Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Overwatch. Un épisode un peu particulier puisqu'on se passe sur la 1.10.0.2 si je ne me trompe pas de mémoire. C'est-à-dire la mise à jour Overwatch Insurrection, enfin Insurrection, Insurrection, vous le dites comme vous voulez. Et donc je vais vous faire comme chaque fois, entre guillemets, non pas une présentation du DLC, en tout cas des apports cosmétiques qu'il y a, parce que tout le monde les aura mis déjà sur le net, mais bel et bien une crate opening de 50 boîtes au total si je ne me trompe pas. Donc on va les ouvrir ensemble, vous voyez, donc l'événement se tient du 11 au 2 mai, nous avons donc les coffres de l'Insurrection à ouvrir. J'espère juste que j'ai bien acheté les bons coffres sur la boutique. Nouveau mode de jeu en coop à 4 joueurs, donc ça, ça sera à revoir ensuite entre nous. Pour l'instant, juste l'opening. Donc 51 coffres au total à ouvrir. Dites-moi que j'en ai bien 51 coffres de l'Insurrection, c'est parfait, on y va. Ouvrir le premier coffre et nous sommes partis. Donc plein de contenus, je crois que plus de 100 nouveaux contenus en fait pour cette mise à jour. C'est une phrase sympathique pour notre Reinhardt. Et donc une icône de joueur, Orissa. D'accord, la suite. 3 bleus, pour l'instant ce n'est pas top. Donc on va pouvoir voir au fur et à mesure de cette opening si c'est viable ou pas de tout simplement acheter ces 50 coffres. En tout cas d'acheter des coffres en règle générale. 3 blancs, 1 bleu, pour l'instant ce n'est pas tip-top. Surtout qu'on tombe sur une superbe image de Fatal. Donc est-ce que c'est vraiment Gérard ? La vraie question. Gérard Manchot. Bref. Ok, la suite. Ah, du légendaire qui tombe. Du légendaire qui tombe sur le skin de Genji. Alors le skin de Genji qui est extrêmement populaire. Le skin Black Watch donc de Genji. Parce qu'en fait dans cette mise à jour, entre guillemets, les différents skins qui sont arrivés font référence plutôt à la Black Watch. Donc qui est la partie un petit peu spec-ups, on va dire, les opérations spéciales d'Overwatch. Et les cadets d'Overwatch qui étaient un grade militaire si je puis dire. Donc on va la mettre forcément pour cet événement. La suite. Nous avons là un épique qui tombe. Un épique de Zenyatta. Donc ça je ne l'avais pas, pardon. Qui est une entrée en scène. Qui est relativité. Il est en bas. Ouais, il est en bas. J'aurais dû m'en douter. Et elle est assez superbe. J'ai hâte de voir à quoi ça correspond ça sur les différents autres skins. Coffre suivant. Allons-y. Encore un épique qui tombe. On a de la chance. Un épique que nous connaissons déjà. Tout simplement un tangle de Zarya que nous n'avions pas. La suite. Archive. C'est vraiment sympa. Deux bleus, de blanc. D'accord. On peut voir en fond aussi une image qui fait référence à King's Row. Qui est actuellement la map mise en valeur dans cet événement. Sur quoi on tombe. Oh là là, ce n'est pas des superbes pour l'instant. Bon, on a tombé un légendaire déjà. Ce n'est pas trop mal. On ne va pas trop se plaindre non plus. Ça, c'est une icône pour... Ah non, je croyais que ça allait être bastion. Je crois qu'il a cette tête-là dans l'événement. Je vais voir. On verra bien si on tombe sur le skin, chers amis. Pour l'instant, ce n'est pas magique en fonction de ce qui tombe. La nouvelle skin que vous pouvez voir ici. Médecin militaire de Ange. Qui a souvent beaucoup de nouvelles skins. On en a une pour tous les événements jusque-là. Mais ça ne fait pas pour autant qu'elle est jouée en compétitive. Sympa. La suite. Ah. Une belle boîte. Remplie de choses que j'avais déjà. Sauf ça, apparemment. Bien dommage, bien dommage. Ok. Donc la mère et le père de Farah. Donc Anna, un inconnu, et Farah au milieu. Pourquoi pas ? Ça, je ne l'avais pas. Dommage, elle est super sympa. Ok, la suite. Pas de chance, encore une fois. Une... What the fuck ? Ah, de l'épic qui tombe. C'est de l'argent. Dommage. Nous avons là une pause, une mise en scène. Enfin, comment ? Une célébration pour Winsedon. Donc je la mets parce qu'elle est juste super. La suite. Non, il n'y a pas grand-chose qui tombe. On l'avait déjà. Donc toute cette boîte, on l'avait déjà. Toute cette boîte. On a ouvert 15 boîtes. On n'a tombé qu'un seul légendaire. Ce n'est pas magique. Il y a pourtant masse contenu. Oula, je me suis planté. J'aurais dû aller les voir, pardon. Hop. De l'épic qui tombe. Bon, de toute façon, ça nous permettra d'aller voir directement. Oh, une emote. Frame. J'aime. Sympa. J'aime. J'aime parce que je n'étais pas fan du craquement de farange et du rire, en fait. Ok. C'est un peu tendancieux comme phrase. Ce n'est pas grave. Ça, je ne l'avais pas. Je le regarde. Hop. C'est bon, je l'ai débloqué. Hop. Crac. La suite. Deux bleus, de blanc. Pourquoi pas. Et à part ce tag, que des choses que j'avais déjà. La suite. Ah, une légendaire qui tombe. Une légendaire de notre... Ah, ange. Génial. Nouvelle skin de ange, donc. Génial. On va la mettre, pour le coup. Pourquoi ne pas la mettre ? Ça, je l'avais déjà. Et le reste, c'est bon. Deux légendaires, chers amis. Donc, il y en a un bon paquet de légendaires qui sont sortis. Attention. Deux, c'est vraiment très très peu, compte tenu de tout ce qui est pu sortir. Une célébration. Ça, c'est de la force où Zarya montre son boule. Ok, pourquoi pas. La suite. Crac. Vendu. Une célébration de Genji qui est malgré tout assez belle. Même s'il avait le crâne en feu, littéralement. Une blanche. Une trois blanche. Et une bleue. Donc, avec une superbe skin que j'aime beaucoup, de notre ami Sombra. Qui est vraiment très très jolie cette skin, dis donc. J'ai vraiment l'impression de ne pas être prise au sérieux. Et tu te demandes pourquoi. La suite. Oh, de l'épic qui tombe. Une emote de Thor... Une entrée en scène de Thorburn. Il lit un bouquin. Ah, c'est un truc de photo. Ah, d'accord. C'est mignon. Mon bébé ! D'accord. Je suis désolé. Ouais. La suite. Encore un épic qui tombe. Une animation de Fatal. Je ne l'avais pas. Je n'avais pas le rire suffisant. J'aimerais choper la skin de Fatal. Il y a une superbe skin de Fatal qui est sortie avec cet event. Qui est légendaire. Non, je l'avais déjà ce skin. Ah, quel dommage. Mouais. C'est quelque chose que tu apprécierais, Junkrat. À vous. Bon, tant pis. Une légendaire de Gachet, malheureusement. Ok, des tags en rapport avec l'event. C'est Mei. C'est Anzo Jeune. D'accord, ok. Waouh, quelle horreur. Là, on est où ? On a Reaper. On a Bastion et Zenyatta. D'accord. Donc, on est à la moitié des boîtes. Oh, belle boîte. La skin légendaire de Tracer qui est arrivée avec celle-ci. Donc, la recrue Hoxton. Parce que Hoxton, c'est le nom de Tracer. C'est vraiment une famille de Tracer. Donc, elle est sympa. Je vais l'activer encore une fois pour l'event. On a de l'argent en plus. Et une mise en scène de Mei. Une entrée en scène de Mei que j'avais déjà. Deux bleus, deux blancs. Qu'est-ce qu'on a ? D'accord. Une célébration pour Symmetra où elle lit un livre. J'aime bien. Hop, la suite. Crac. On est tombé à 3 ou 4... 3 légendaires. Je crois. C'est ça. De l'argent. Simplement de l'argent supplémentaire. Donc, bon, pourquoi pas. Je rappelle que normalement pour les events comme ça. Je vais aller voir ensuite avec vous, chers amis. Les légendaires coûtent 3 000 au lieu de 1 000. Donc, c'est excessivement cher. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce principe. Mais bon. Nouvelle... Non. Skin que j'avais déjà, malheureusement. De Junkrat. De Junkrat. Pharah, un tac sympa. Le fameux AFK de Divac, je n'avais pas. Parce que je ne me mets pas AFK personnellement. Pas en jeu, en tout cas. Une... Une... Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai un support dans ma botte. Il fallait bien que quelqu'un brise la gratte. Voilà, je vais la mettre sur celle-là. Ah, merde, je voulais garder... Quel dommage. My bad. My bad, my bad, my bad. Ok, la suite. Une autre légendaire qui tombe. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais la mettre parce que je la voulais. Voilà, je la voulais. Mais ce n'est pas une légendaire de notre... Euh... Event. 18e coffre. Restant. De l'épique qui retombe. Malheureusement, j'avais déjà tout ça. La suite. Ça me fait de l'argent en plus. Ce n'est pas gravissime. Je suis un peu déçu de ne pas tomber sur les skins que je voulais. Cela dit, forcément. Quoi ? Quoi ? Mais non, ça c'est la phrase de... Ah bah non, je ne te le mets pas, tiens. Porte à peine. Non, non. Ça ne va pas. Ça, c'est la phrase normalement de son bras. Est-ce que ça veut dire qu'il va être en couple avec son bras ? Ouah ! T'es au réel à la con. Une émode d'Anna. Pas impressionné où elle se moque, d'accord. Ceci sur Orissa. Le bouclier d'Orissa, d'accord. Ok, pourquoi pas. La suite. Qu'une bleue. Méchant s'aménuise. Un Zenyatta avec... On voit qu'en fait le visage n'est qu'une coque qui peut surélever, d'accord. Ok, c'est intéressant. Ça, c'est un truc qui va peut-être donner une émode plus tard. J'aimerais bien. Ça me rappelle un petit peu l'homme bicentenaire, personnellement. Je ne l'avais pas, l'équilibre. Ok. Pourquoi pas, c'est joli. Pourtant, je crois que tu ne prends pas part aux événements d'insurrection, pas normalement. C'est pas grave. Deux bleus, deux blancs. Encore une fois. Oh, j'avais tout sur... Pas de précipitation. Ça, c'est pour le pin, quand vous vous chargez avec Raina. Pas de précipitation. Ok. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéressait. Le mecha, par contre, c'est sympa comme tag. La couleur prairie. Voilà, parfait. Ah, une légendaire qui tombe. Faites que ce soit celle de Fatale. Ah, quel dommage. Il faut savoir que j'ai Train Fatale. Certains d'entre vous m'ont vu Train Fatale. Ça, c'est Fatale, d'ailleurs. La Croix. Elle s'appelle... La Croix ? Je ne sais plus, à vrai dire. Je connais très peu du Lord Fatale, finalement. De l'argent supplémentaire, encore. D'accord. Orisa vous apprend à faire des maths. Une autre épique. Ah, voilà la fameuse skin de Bastion. Donc, il n'a pas la tête bizarre, finalement. Ok. Secteur 0. Ok, pourquoi pas. Cette coffre reste. Je sens que je ne vais pas la tomber, malheureusement. Ah, le tag Genji. Hop. Une légendaire qui tombe. Oh, encore le Genji. Ça, c'est vraiment dommage. Deux légendaires. Oh, je l'avais déjà aussi. C'est quoi cette haine ? Oui, tout à fait, Hanzo. C'est inacceptable. Je vous attends dans le dojo. Ok, cinq restants. De l'épique. Que j'avais déjà. La décontractée de Mei. Ah là 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 là. Il y avait des légendaires pour tout le monde. Enfin, pour plein d'autres gens. Une épique supplémentaire, peut-être. Ah, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Trois derniers coffres, chers amis. On y va. Allez. Compte à bourre. Trois. Hum. Une coffre qui pue. D'accord. Deuxième coffre. Une épique. De l'argent. C'est dommage. Le dragon d'Hanzo. Et notre dernier coffre. Va-t-il tomber une légendaire sur le dernier coffre ? Ouh ! Oh non ! Non ! Ce dernier coffre de la haine, chers amis. De la haine. Ah, puis il y a tellement de skins que je voudrais dans cette... Galerie. Porte-drapeau, d'accord. Ça, je l'avais déjà. Enfin, je ne l'avais pas. Mais, enfin bon, je me comprends. Euh... Exemple, chers amis. Exemple, exemple. Hum. Je vais chercher, en fait, un skin un peu plus... Pas thématique, en fait. Vous voyez ? Ça, c'est des skins thématiques. Et je ne suis pas fan. Finalement, ça, c'est une vraie tenue de combat. Donc, je vais le déverrouiller. Je craque. Tic-tac, tu craques, Marcus. Et juste pour vous faire plaisir. Voilà. Profitez-en. Finalement, vous voyez, il n'est pas si sexy que ça. Je suis content. J'avais peur qu'il soit un poil trop. Par contre, elle n'avait pas les yeux jaunes. Bon, là, par contre, celui-là, il est complètement... Ouais. Bon. Celui-là, ça va encore. D'accord. Et le classique, c'est quoi, déjà ? Ah oui, c'est ça. Ouais. Bon. Je ne m'intéresse pas. Ok, cool. Cool, cool, cool. Hum. Sinon, forcément, moi, dans les persos qui m'intéressaient, il y avait un skin Reinhardt. Il est à 750, cela dit. Il n'est pas excessivement cher. Ou c'est un Reinhardt un peu plus jeune, lieutenant Wilhelm, 10 ans plus jeune. 7 ans plus jeune ? 7 ou 10 ans plus jeune. Je ne sais plus. Je crois que c'est 7 ans plus jeune. Donc, avec un petit peu moins de barbe, comme vous pouvez le voir. Pareil à Lionheart. Où il a un peu plus de cheveux, même, d'ailleurs. Ah, il est bien, ce skin. Il est bien, ce skin. Il est très, très bon, ce skin. Allez, je le prends. Je craque, parce que moi, je joue beaucoup Reinhardt. Ok. Alors, en dehors, bien sûr, de toutes les phrases qu'ils ont en supplément. Orissa avait, elle aussi, un skin qui est, ma foi, assez joli, qui la change complètement. Et ça me plaît. Alors, je voulais aller voir aussi avec ce personnage. Imaginons. Et vous voyez, il n'a pas l'effet, malheureusement. Et ça, ça m'embête, parce que c'est des effets qui devraient être présents. Mais bon, c'est dommage. Crac. On peut voir aussi qu'il y a maintenant une petite histoire à côté des personnages. Et il y avait aussi ce skin. Oh là 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 là. Ce skin de notre ami McCree, qui est juste magnifique. Et il va me le falloir aussi, malheureusement. Donc voilà, il y a du boulot, chers amis. Il y a du boulot. On a le skin de hanche, cela dit, il est posé. Il est très très propre. Normalement, juste pour voir, ses ailes sont bleues. Forcément. D'accord. Et vous allez voir que, alors je ne sais pas si elle a le flingue qu'elle a actuellement, qui est très joli. On peut voir qu'il a aussi la piquouse. Qui va être une des piquouses d'ailleurs de... D'accord, c'est plus ou moins le même qu'avant. Effectivement. Je m'attendais, je crois qu'il était différent, bizarrement. Ok. Je ne sais plus si elle, elle avait une... Non, une skin. En tout cas, elle ne l'avait pas. Bon, on va aller la voir, mais... Je sais que vous la kiffez déjà. Et pour vous faire plaisir. Voilà. Il y a celle-là qui est beaucoup moins stylée. Et qui a été retravaillée. Sabre au clair. Qui est extrêmement stylée. Bah, de toute façon, Genji, quoi que tu fasses, il est stylé, quoi. Bon, bref. Anzo, dont les développeurs ont dit qu'il y avait trois légendaires en travail pour lui. Lucio qui n'a pas, normalement, de skin. On l'a vu, on l'a vu. Elle, normalement, il n'y était pas encore. Voilà. Soldat, qui, lui, a une super emote. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore. Du coup, forcément, je le remets avec sa tenue de commandant des opérations. Je ne sais pas si... Ici, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. De toute façon, j'ai la skin que je voulais. Et voilà. Et donc là, c'est la tristesse aussi, puisque Thorburn a deux superbes skins. Vous voyez donc une où il n'avait plus sa main, déjà. Et une où, en fait, il a son bras gauche. Regardez, c'est son point qui est ici. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important pour le lore du personnage. On va aller voir les tourelles aussi, au passage, si vous voulez. Chers amis, voilà la tourelle. Et voilà l'autre. Vous voyez, c'est plus ou moins les mêmes. Ici, comme ici. C'est encore une fois un color swapping. Tracer qui a sa superbe... Non, bah du coup, non. Pourquoi pas. Finalement, la celle qui est la mieux, ce serait celle-là, en fait, finalement. Ok. Winston n'avait pas de skins, cet event. Par contre, je voudrais bien aller voir Winston manger du beurre de kéké... Ah, ça, c'est la bonne tête. Ça, c'est le bonheur, le plaisir. Voilà. Bon, voilà le petit tour des skins, chers amis. Je ne vous fais pas le reste. Voilà, un Reinhardt sublime. Et ça valait le coup de l'acheter, finalement. Vous voyez, je la regarde là. Et je me dis que ça vaut le coup de l'acheter pour plusieurs choses. Bah, à vrai dire, récemment, ça me manquait un petit peu le marteau original. Et je suis content de pouvoir le retrouver, en tout cas. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la pouce-vériser, à la commentaire, à la partager et à vous abonner. Mon avis, bah, écoutez, vu le contenu qui semble être présent, vous avez pu voir déjà en termes de skins légendaires et épiques. C'est extrêmement intéressant d'avoir un maximum de boîtes. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de les acheter aujourd'hui ? Peut-être pas. Attendez de voir à la fin si vous n'avez pas toutes les skins que vous voulez. Donc, l'événement, je ne sais plus, il se termine quand, malheureusement. Je ne sais plus quand. Je voulais vous le montrer. Ça va être dans Arcade. Ça va être ici. Voilà. L'événement se termine. Ce n'est pas affiché. Dans ton cul, Marcus. L'événement se termine, si je ne me trompe pas, début mai. Oui, c'est ça, début mai, le 1er mai. Donc, voilà. Vous avez une vingtaine de jours. Ou 7 mai, peut-être. Je ne sais plus. Enfin, bref. Vous avez quelques jours déjà pour le faire. Si vous ne vous le sentez pas, nous, en tout cas, on va faire de tout ça bientôt. Voilà. Salut les gens ! Moi, je trouve que les boîtes étaient valables, on va dire. Rien que pour l'argent que j'ai pu me payer encore deux skins derrière. Voilà, ça va. Salut ! Sous-titrage ST' 501